... ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 du rap, du marketing, donc il faut finir maintenant si j'ai commencé avec un master spécialisé en marketing mode, et j'ai repris des élus d'adoption il y a deux ans au développement du rap, j'ai le rappel Ah il est pas en physique D'accord, donc en fait tu peux me l'écrire en texto parce qu'il m'a dit Ah oui, oui, oui Merci 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 Je suis professeur à l'Institut Dans une école d'ingénieurs qui s'appelle NCACET C'est une école qui forme des ingénieurs dans les secteurs de la chimie et du génie des procédés et en particulier et en particulier et en particulier on va démarrer avec le mot génie alors si vous regardez dans le petit Robert le mot génie c'est ça recouvre toute activité technique inventée alors je trouve peut-être un petit peu plus complet on va regarder le petit Larousse maintenant et on voit que le génie c'est l'ensemble des connaissances et des techniques qui concernent la conception, la mise en œuvre les applications de procédés, les dispositifs les machines propres à un domaine déterminé j'ai fait exprès là de mettre en caractère grave finalement l'ensemble des termes qu'on va retrouver un petit peu tout le monde alors pour que finalement faire appel à des choses qui sont plus familières si je dis génie cimine je pense que ça parle un mot je comprends bien ce qu'il y a derrière le génie cimine c'est effectivement l'ensemble des techniques qui concernent finalement toutes les constructions cimines les bâtiments, les ponts, les chaussées, etc. alors maintenant si on qualifie le chimique le mot génie et bien dans le petit Larousse on trouve que le génie chimique c'est l'ensemble des connaissances qui sont nécessaires à la mise en œuvre de l'utilisation chimique et l'optimisation de production donc là on sent que le cœur le tié du génie chimique c'est la transformation chimique c'est la réaction maintenant si on s'intéresse au terme génique et procédé qui a été introduit par un collègue de Nancy le professeur Jacques Villermeaux et bien en fait le génie des procédés c'est bien les méthodes et les concepts du génie chimique mais cette fois-ci pas simplement centré sur la transformation chimique mais c'est appliqué à ce qu'on appelle toutes les industries qui se préoccupent de transformation de la matière bien que ça concerne par exemple la pharmacie l'agroalimentaire la métallurgie la cosmétique le traitement des eaux et les fluents gazeux donc voilà ce qu'on veut dire c'est que le génie des procédés finalement il a la vocation à élargir le champ d'intervention plus chimique plus généraliste alors sur ce transparent qui peut peut-être paraître compliqué au primabord et avant on va prendre le temps de le détailler un petit peu vous avez ici devant vous les différentes échelles des processus de transformation de la matière alors si on démarre en bas à gauche pour aller jusqu'en haut à droite on voit bien sûr que la matière elle est composée d'atomes de molécules on est donc à une échelle qu'on va qualifier de nanométrique et ensuite on voit apparaître des agrégats moléculaires donc des particules par exemple des cristaux si vous voulez là on est plutôt à l'échelle microscopique et ensuite on peut voir apparaître des bulles des gouttes et là on dit qu'on est à l'échelle dite mesoscopique qui est aussi l'échelle des appareils donc des réacteurs des différents tubes conduites etc on parle même d'opérations unitaires et si on assemble toutes ces opérations ça peut conduire à un ensemble de procédés qu'on rassemble dans un atelier ou dans une usine et là on parle d'échelle macroscopique et tout cela constitue effectivement l'entreprise qui est ensuite implantée sur un territoire environné de fournisseurs et de clients on est donc à l'échelle de l'entreprise très macroscopique alors si vous voulez fixer maintenant des ordres de grandeur pour fixer les idées quand on est proche de la matière on est donc aux échelles je répète manoscopique et microscopique bon ben on dit qu'on est à l'échelle du laboratoire l'échelle de la paillasse donc là on manipule quelques milligrammes quelques grammes voire quelques centimètres cubes puis ensuite quand on passe à l'échelle on est à l'échelle dite pilote et là on manipule quelques litres donc c'est plutôt des centaines de grammes voire quelques kilos et quand on est à l'échelle macroscopique c'est-à-dire à l'échelle de l'atelier ou de l'usine et bien on parle alors là en tonnes en milliers de tonnes en plusieurs mètres cubes on est donc à j'allais dire à l'échelle vraiment industrielle alors maintenant si on positionne les disciplines sur ces échelles de transformation de la matière et bien la chimie couvre donc les échelles j'allais dire microscopiques et enfin nanoscopiques et microscopiques et ensuite si on à l'inverse si on regarde l'échelle alors pardon l'échelle du génie industriel voilà ça y est ça repart si on regarde maintenant la discipline de génie industriel lui bien et finalement il couvre les échelles intermédiaires c'est-à-dire microscopiques au macroscopique en passant par la fameuse échelle mesostomique donc pour résumer si vous voulez le génie des procédés donc en quelques mots c'est une science c'est la science des processus chimiques physiques biologiques énergétiques et de leur couplage donc qui permettent finalement de transformer la matière en des produits fonctionnels à l'échelle industrielle et on va préciser un petit peu les choses ici je fais apparaître un nuage de mots en mode actif et qui couvre à peu près j'allais dire l'ensemble des secteurs d'application dans lesquels le génie des procédés intervient pour rendre un petit peu concret les choses je distribue autour de ce nuage de mots un ensemble d'objets qui sont du ressort du champ du génie des procédés alors si vous voulez on va le parcourir cet ensemble d'objets en partant du haut à droite là où on reconnaît je pense une carafe d'eau facilement et il s'agit vraisemblablement d'eau potable parce que vous êtes en train de verser de l'eau dans un verre et effectivement on verra que la potabilisation de l'eau fait bien la paix derrière et bien du génie possible il en est de même lorsque vous voulez fabriquer des peintures ou en agroalimentaire des chips ou des céréales ou même quand on aborde les produits cosmétiques comme fabriquer un parfum ou un dentifrice il y a il y a là aussi du génie des procédés si on continue à parcourir et bien voyez quand vous rentrez dans une voiture vous allez trouver du génie chimique du génie des procédés partout dans les composants de la voiture bien sûr ou ne serait-ce que déjà en remplissant votre réservoir d'essence ou de gazole et bien derrière vous avez évidemment du génie chimique et il en va de même évidemment quel que soit le mode de transport par exemple pour les avions c'est exactement pareil ensuite en bas à gauche là si on remonte un petit peu on découvre une éolienne et bien derrière la fabrication d'une éolienne il y a aussi du génie des procédés et de même pour les médicaments dans le secteur pharmaceutique ou en métallurgie pour la fabrication et puis tout à fait en haut du nuage de mots je pense que vous reconnaissez c'est le cycle de l'économie circulaire et effectivement le génie des procédés se préoccupe évidemment beaucoup de recyclage de cycle de vie des produits d'économie circulaire au sens large donc ça on aura l'occasion de donner quelques exemples bon finalement le génie des procédés c'est donc un travail d'architecte qui s'appuie sur un certain nombre de fondamentaux alors pour illustrer cela j'emprunte un exemple très trivial de la vie quotidienne de la vie domestique je pense que tout le monde reconnait ici une tasse de café et vous avez du sucre que vous rajoutez dans le café et pour le buveur du café et bien il est tout à fait légitime de se poser la question finalement au bout de combien de temps mon sucre sera-t-il entièrement dissous alors on va on va décrire ce phénomène et en fait il y a trois points qu'on va examiner ensemble le premier point et bien c'est un constat c'est qu'évidemment le sucre son état initial est à l'état solide et puis finalement à l'état final il aura disparu donc il sera passé dans l'état liquide ensuite la question suivante c'est à quelle vitesse cette transformation de passage de l'état solide à l'état liquide va-t-elle se faire ? et puis la question suivante c'est il n'y aurait peut-être pas intérêt finalement à couiller le mélange avec une petite cuillère on sent bien voilà intuitivement que en gros on va accélérer le phénomène derrière ces trois faits se cache un certain nombre de fondamentaux et en effet la première ligne correspond finalement à un changement d'état puisque vous passez de l'état solide à l'état liquide et ça c'est de la thermodynamique qui dépend évidemment traditionnellement d'un certain nombre de conditions comme pression et température et puis la vitesse de transformation et bien c'est finalement une vitesse de transformation et enfin quand vous remuez le mélange et bien vous homogénisez finalement à la matière et la température dans la place et bien c'est pas autre chose finalement que du transfert de quantité de mouvement et du transfert de chaleur donc finalement cette question triviale de départ et bien c'est finalement une question cinétique qui repose sur deux piliers fondamentaux que sont d'une part la thermodynamique alors notamment celle des équilibres entre phases et aussi les phénomènes de transfert et bien c'est pas autre chose que la thermodynamique hors équilibre alors dans cet exemple simple je pense qu'il ne vous a pas échappé qu'il n'y avait pas de chimie il n'y a pas de réaction il n'y a pas de transformation de la matière donc du coup on va prendre un autre exemple que certains d'entre vous connaissent bien parce qu'en fait ça conduit à un produit c'est-à-dire que tout le monde connaît bien une méthode que la fabrication de l'aspirant alors vous avez sous les yeux la réaction donc bien sûr à gauche réactif l'acide salicylique bon alors figurez-vous d'ailleurs le mot salicylique initialement ça vient finalement d'un composé que l'on peut trouver à l'état naturel dans l'écorce d'un arbre qui n'est autre que le saule ou le nom salicylique alors c'est une réaction d'acétylation qui conduit donc finalement à l'acide acétylsalicylique qui est mieux connu sous la dénomination aspirine aspirine c'est la marque qui a été déposée par l'entreprise Bayer en 1899 et évidemment l'aspirine a contribué largement à la renommée de cette entreprise allemande alors vous remarquerez que vous fabriquez non seulement de l'aspirine mais vous fabriquez aussi un sous-produit qu'on appelle ici un coproduit ça donne la valeur aussi c'est l'acide acétique alors l'acide acétique c'est bien connu parce que finalement c'est pas autre chose que le composant majoritaire du vinaire bon et bien le travail d'architecte du génie des procédés c'est d'agencer cet ensemble de blocs que vous avez sous les yeux donc à gauche vous reconnaissez l'alimentation en matière première avec éventuellement donc des étapes de séparation bon dans l'exemple qu'on vient de citer il s'agirait par exemple de séparer évidemment l'acide salicylique de l'écorce de saule c'est bien une étape de séparation mais d'ailleurs j'allais dire plus généralement quand on reçoit des matières premières dans un atelier bien souvent on se préoccupe d'abord de débarrasser d'un certain nombre d'importés qui pourraient être gênantes après pour la transformation de la matière puis ensuite vous avez évidemment le centre du procédé le bloc de transformation la réaction et enfin en sortie de réaction vous avez à nouveau une autre étape de séparation sur la droite parce que vous l'avez compris il faut séparer bien sûr en sortie de réaction il faut séparer le produit cible donc ici c'est l'aspirine du sous-produit ou du coproduit et puis le tout est environné par des questions d'énergétique parce que pour que la réaction se passe bien il va falloir spécifier un certain nombre de conditions opératoires du type pression température bien sûr donc le travail d'architecte du génie des chimiques du génie des procédés c'est finalement de concevoir tout cet enchaînement d'actions et ensuite bien sûr alors en général ça ne se fait pas sans l'apport du chimiste il y a une collaboration très forte finalement entre chimie et génie des procédés alors j'en veux pour preuve ici un autre exemple vous avez la synthèse d'un autre principe actif pharmaceutique qui est d'ailleurs aussi assez connu c'est l'inuprofène qui est un antalgique bien connu du grand public alors à gauche vous avez ici le procédé Boots qui est le procédé qui est né dans les années 60 alors évidemment on ne va pas décrire en détail le procédé mais c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que souvent dans le secteur pharmaceutique la synthèse se fait en plusieurs étapes c'est très courant évidemment c'est un peu plus compliqué que la fabrication de la spirine on voit apparaître 12 constituants 5 intermédiaires et aussi quelque chose alors là qui est assez courant dans le secteur pharma c'est que quand on veut fabriquer l'inuprofène alors dans des proportions qui ne sont pas mineures elles peuvent même être égales voire même des fois supérieures par exemple ici vous voyez que pour fabriquer une tonne d'inuprofène vous fabriquez 1,5 tonnes de sous-produits alors tout l'art du génie des procédés c'est d'essayer de voir comment on pourrait améliorer le choix alors à droite vous avez un autre procédé qui est apparu dans les années 90 qu'on appelle le procédé BHC et qui propose donc une autre voie de synthèse qui a permis donc de simplifier considérablement le procédé BHC le procédé initial alors ici on voit apparaître 7 constituants 2 intermédiaires un seul sous-produit qui est d'ailleurs tout à fait valorisable et alors cette fois-ci il n'y a pas du tout de traitement de déchets donc on aboutit finalement si vous voulez à une économie de matière donc tout l'art du génie des procédés toujours donc en étroit dialogue avec la chimie avec le chimiste c'est de développer finalement des procédés qui offrent non seulement des garanties de qualité des produits mais aussi qui permettent de réduire en particulier l'impact environnemental on parle de plus en plus de procédés verts donc on a bien compris que le métier de l'ingénieur procédé c'est bien sûr de concevoir donc de faire des choix d'opérations et de technologies associées et maintenant si vous vous intéressez donc au cœur du métier c'est-à-dire à la transformation même j'ai pris ici une image que vous connaissez tous je pense que tout le monde reconnaît là notre bon vieux druide Panoramix alors on est quelque chose comme 50 ans avant Jésus-Christ dans le village gaulois et le Panoramix ben là il est en train de fabriquer la fameuse potion magique en mélangeant donc un certain nombre d'ingrédients dans un chaudron une chose d'ailleurs sur un feu de bois et puis d'ailleurs il mélange allègrement tous ces ingrédients avec vous voyez une cuillère en bois et bien ce geste là qui était fait donc pour 50 ans avant Jésus-Christ on retrouve tout à fait l'équivalent dans nos ateliers en 2022 bon si ce n'est que le chaudron il a été remplacé par un réacteur vous avez sous vos yeux là par exemple un réacteur en inox en acé inox le chauffage en général il est assuré par une double enveloppe dans laquelle vous faites circouler un fluide à l'eau porteur à une température désirée et puis bien entendu la cuillère en bois elle a été remplacée par une agitation mécanique là on devine sur la droite un moteur qui entraîne un agitateur une palle d'agitation et mais si vous voulez dans l'esprit le principe demeure tout à fait identique c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des réacteurs batch ou des réacteurs discontinus c'est à dire que à un instant donné vous introduisez les réactifs et puis vous mélangez pendant un certain temps le temps que la transformation chimique se fasse alors toujours dans le domaine de la transformation chimique je vais faire appel cette fois-ci à une image tirée d'un mémoire qui est parue au milieu du XVIème siècle alors cette image c'est sans doute une industrie minière ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'hydrométallurgie alors je pense que vous reconnaissez sur cette image là à gauche un certain nombre d'objets si ce n'est que bon maintenant le chaudron de panoramix il a fait place maintenant à des cuves vous voyez des cuves en bois en tonneau on voit d'ailleurs une succession de cuves on voit 3 cubes là en série avec d'ailleurs une circulation de la matière vous allez dire en continu la matière rentre à gauche qui sort à droite de l'image et l'agitation l'agitation avec la cuillère en bois a été remplacée par une agitation mécanique vous avez un axe là sur lequel sont montés des agitateurs et cet axe il est mis en rotation grâce à un système tout à fait astucieux de roues à aubres genre moulins à aubres alors la transposition donc de cette opération là peut-être au 16ème siècle se retrouve sous la forme suivante aujourd'hui on appelle ça donc des réacteurs continus cette fois-ci alors symbolisé ici avec si vous voulez une seule cube avec un agitateur et puis la circulation de la matière en permanence on parle donc de réacteurs agités continus et si vous multipliez le nombre de cubes en créant une section une succession de cubes comme sur l'image du 16ème siècle vous aboutissez à ce qu'on appelle en génie des procédés un réacteur piston qui ressemble si vous voulez à un tube avec une entrée de matière à une extrémité et puis une sortie à l'autre et donc bien sûr le travail du génie des procédés c'est de mettre en œuvre cette opération et ensuite à choisir la technologie à peu près alors maintenant si vous abordez les questions de séparation vous découvrirez que le génie des procédés il dispose d'un grand nombre de techniques séparatives diverses et variées alors bien entendu mon propos n'est pas de vous faire un cours là-dessus mais je vais juste mentionner une opération de séparation qui est bien connue du grand public c'est la distillation parce que c'est une opération très ancienne et effectivement quand on a affaire à un mélange et constituants ceux-ci peuvent présenter des volatilités différentes ce qui fait que lorsque vous chauffez ce mélange il y a les produits les plus volatiles les plus légers vont d'abord s'évaporer et puis ensuite il y aura les produits les plus lourds et ainsi de suite et en général tout ça est réalisé dans des colonnes où en tête vous sortez évidemment les produits les plus légers et tandis qu'en pied vous sortez évidemment les produits les plus lourds alors dans ces colonnes il y a un contact intime entre une vapeur et un liquide et pour améliorer les transferts les transferts de matière entre liquide et vapeur et bien on garnit en général les colonnes avec des obstacles des internes on appelle ça donc des garnissages alors vous en voyez ici à droite quelques exemples garnissage en vrac garnissage plus sophistiqué qu'on appelle des garnissages structurés et vous pouvez même aller jusqu'à des garnissages avec des dessins très 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 particuliers qui peuvent être fabriqués par je pense que vous avez entendu parler d'impression 3D qui demande 3D ou de fabrication additive mais dans ce cas là ça permet d'accéder à des géométries tout à fait sophistiquées et tout à fait adaptées aux séparations que vous voulez mettre en oeuvre alors concevoir c'est aussi dimensionner et en particulier ici j'ai pris l'exemple d'un cuisinier qui veut faire la cuisine pour deux puis ensuite six enfin cinquante personnes donc vous voyez naturellement grossir la casserole et bien du coup il en est de même en génie des procédés c'est à dire que vous passez de l'échelle laboratoire l'échelle de la paillasse quelques millilitres à l'échelle pilote quelques litres jusqu'à l'échelle industrielle plusieurs mètres cubes et bien sûr ça consiste à faire grossir le réacteur alors parfois c'est pas toujours aussi simple si vous voulez garder la même qualité de fabrication lors de cette montée en échelle et tout l'art évidemment du génie des procédés et bien c'est non seulement de choisir la bonne dimension mais aussi la bonne technologie donc concevoir c'est aussi chercher bien sûr à améliorer la qualité des produits à intensifier la production on recherche toujours des gains de productivité on cherche aussi à économiser l'énergie bien entendu voire même la matière on l'a vu dans l'exemple de l'ibuprofène on cherche aussi à optimiser le fonctionnement alors ça d'ailleurs en faisant appel à des outils qui empruntent un peu aux sciences mathématiques mathématiques appliquées en particulier il y a une grande importance donc de la modélisation et de la simulation qui font donc appel à des outils numériques et puis bien sûr on cherche à contrôler le procédé évidemment pour garantir la qualité des produits mais aussi la sécurité de l'opération et puis on l'a vu à réduire l'impact environnemental donc en clair le génie des procédés c'est bien une science en mouvement avec des métiers qui sont perpétuels j'allais dire évolution et notamment face à des enjeux très actuels comme ceux de la transition énergétique et environnementale et là je pense qu'il y a vraiment des enjeux tout à fait très stimulants pour la jeune génération qui arrive très enthousiasmant parce que bien sûr le rôle d'un ingénieur il est clair que depuis toujours c'est de résoudre des problèmes évidemment des problèmes technologiques concrets très complexes il s'agit bien sûr de concevoir de réaliser de mettre en oeuvre des produits des systèmes des services mais on peut plus imaginer maintenant que ce rôle soit se situe finalement hors d'un contexte lié aux enjeux environnementaux et sociétés donc clairement l'action de l'ingénieur s'inscrit totalement intégralement dans ce contexte là c'est à dire que en clair l'impact environnemental et sociétal c'est plutôt vu comme une contrainte externe ça fait partie vraiment j'allais dire intégrante ou intégrale de l'action de l'ingénieur alors en particulier je pense que vous avez entendu parler des 17 objectifs développement durable proposés par l'ONU par l'organisation des nations unies en matière dont vous avez là sous les yeux alors on ne va pas les détailler c'est pas le génie de la présentation aujourd'hui mais c'est juste pour attirer votre attention sur le fait que le génie des procédés n'est pas absent de ce débat en tant qu'outil qui permet de contribuer à finalement à atteindre une partie de ces objectifs alors en particulier ici vous voyez que le génie des procédés peut se sentir concerné par moins de la moitié des objectifs listés par l'ONU si vous voulez l'accès à la santé par exemple c'est avec la production de médicaments bien sûr l'accès à l'eau salubre c'est grâce au procédé de traitement des eaux si je prends la lutte contre le changement climatique par exemple et bien on va parler de captage CO2 du gaz carbonique d'efficacité énergétique et on parlera également éventuellement du développement d'énergie renouvelable bon voilà juste pour citer quelques exemples dans lesquels le génie des procédés à son moelle alors pour tout ça ne reste pas tout à fait abstrait ce que je vous propose c'est que maintenant on va illustrer tout ça en passant en revue un certain nombre d'exemples de réussite du génie des procédés en matière de transition alors pour ce faire je vais adopter toujours la même forme en présentant d'abord le secteur industriel le domaine d'application en citant ensuite l'entreprise qui est à l'origine de cette réussite et puis on décrira ensuite les faits et puis les bienfaits occasionnés par le génie des procédés tous les exemples que je vais citer ils sont tirés de travaux qui avaient été menés par la SFGP alors SFGP ça veut dire Société Française de génie des procédés c'est une société savante qui rassemble si vous voulez tous les principaux acteurs académiques et industriels du domaine et la SFGP a édité récemment deux livres blancs l'un qui était édité à l'issue de ses assises en 2017 et l'autre en 2019 sur la thématique cuisine du futur et là je vous ai mis les liens qui vous permettront d'ailleurs d'accéder aux informations que j'ai délivrées maintenant et puis bien entendu à bien d'autres données bien d'autres informations alors le premier exemple dont nous allons parler en fait c'est un exemple que j'ai tiré dans le secteur de la chimie de spécialité au sein d'une entreprise qui est une entreprise de taille intermédiaire une entreprise française l'entreprise C15 et bien cette entreprise s'intéressait à la production d'acétades et propiles et le procédé qui a été développé est un procédé tout à fait innovant en distillation réactive on parle d'ailleurs de l'intensification du procédé alors l'intensification pourquoi ? parce que finalement ça combine en un seul appareil deux opérations que sont la séparation et la réaction distillation réactive la distillation étant ici là au service de la réaction qui est une réaction d'estylification entre l'isopropanol et l'acide acétique et le tout est d'ailleurs étant une réaction catalytique sur l'asine acide et bien quels ont été les bienfaits occasionnés par cette innovation ? et bien on a abouti à un procédé avec une quasi-absence de rejets aqueux et gazeux avec des économies d'énergie et surtout d'ailleurs une pureté exceptionnelle de l'acétate produit qui a permis d'envisager des applications en tant que solvant dans des applications pharmaceutiques et cosmétiques le deuxième exemple en fait est dans le domaine de l'énergie avec l'entreprise Air Liquide alors là il s'agissait de produire de l'hydrogène vous savez que l'hydrogène est un vecteur énergétique dont tout le monde parle en ce moment d'une grande importance ne serait-ce d'ailleurs que pour alimenter les piles à combustible et la majorité de l'hydrogène est toujours en ce moment fabriqué grâce à une procédée de réformage du méthane alors vous savez qu'il y en a d'autres d'autres procédés qui sont à l'étude comme par exemple l'électrolyse de l'eau mais pour l'instant ça reste quand même assez centré sur le réformage du méthane qui ici a été opéré dans un réacteur tout à fait innovant qui est opéré à 900 degrés sous 10 bar et qui avait été fabriqué d'ailleurs à nouveau aussi par fabrication additive par impression 3D parce qu'il y avait une géométrie un peu particulière et cette géométrie d'ailleurs a permis d'intensifier les transferts thermiques et de matière qui ont conduit d'ailleurs à une amélioration énergétique de 20% et qui a permis de réduire les émissions de CO2 dont tout le monde sait bien entendu que c'est un enjeu majeur en tant que principal gaz à effet de serre qui est responsable du réchauffement climatique actuel Alors troisième exemple cette fois-ci il est dans le domaine à la fois de l'énergie et de l'environnement avec l'entreprise METELEC là en fait il s'agissait de valoriser les déchets à la ferme à l'échelle d'une ferme la biomasse par un procédé qui est un procédé de méthanisation et là finalement ça a permis ça a conduit à la fabrication de digestants liquides et solides qui ont servi à l'amendement des champs ça a conduit bien sûr à fabriquer du biogaz du méthane qui a ensuite dans un principe de co-génération a pu faire de l'électricité et de la chaleur en alimentant une turbine et une autre chaleur et du coup on a abouti à une intégration énergétique qui a permis là aussi de revenir à l'empreinte Un autre exemple cette fois-ci alors là dans le domaine de l'environnement avec l'entreprise Polymen là je vous l'avais dit tout à l'heure on s'intéressait à la potabilisation des eaux par un procédé d'ultrafiltration par fibres creuses et ces fibres avaient la particularité d'être en acétate de cellulose et ce sont des fibres qui sont réputées être hydrophiles alors hydrophiles ça veut dire qu'elles sont mouillées préférentiellement par l'eau et ça ça a permis finalement d'accroître la perméabilité et la sélectivité avec une mise en oeuvre tout à fait et surtout une absorption des protéines donc du coup ça a permis de réduire le colmatage or j'imagine que vous savez tous que le colmatage quand on fait de la filtration c'est déjà qui est à l'origine de la réduction de productivité et de la réduction de la qualité de l'opération un exemple cette fois-ci maintenant dans le domaine de la pharmacie avec l'entreprise Pierre Fabre bien connue dans le sud-ouest de la France alors l'objectif ici c'était de produire un principe actif anticancéreux en continu ce qui n'est pas du tout banal dans le secteur pharmaceutique il y a une échelle pilote de 10 kWh et bien le procédé a consisté à mettre en oeuvre d'une part par un réacteur tout à fait innovant fabriqué en carbure de silicium donc issu d'une collaboration d'ailleurs entre un laboratoire de recherche académique qui n'est autre que le laboratoire de génétique de Poulouse et puis une entreprise qui était située à Tarbes qui est une PME spécialiste de la fabrication d'objets en carbure de silicium et puis l'idée c'était d'enchaîner aussi avec des opérations d'isolement du principe actif en continu à savoir la cristallisation et le lavage et bien on a abouti grâce à cela cette innovation à finalement à améliorer le rendement et la qualité du produit avec la mise en place d'un suivi en ligne on a accru la sécurité parce que tout simplement on a réduit la taille des équipements on avait des équipements beaucoup plus compacts et qui fait qu'on immobilise beaucoup moins de produits notamment de solvants d'où aussi un impact environnemental à peu près alors pour terminer cette liste je voudrais citer deux exemples d'économies circulaires que j'ai déjà mentionnés qui sont issus d'une conférence qui avait été faite par un de nos collègues à une conférence de la CFGP un de nos collègues de l'entreprise Solvay alors le premier exemple finalement concerne le recyclage du PVDC alors le PVDC c'est un polychlorure de lignine c'est un polymère de spécialité alors c'est un polymère qui est tout à fait intéressant parce qu'il présente des propriétés barrières remarquables notamment imperméables à l'oxygène donc ça fait un matériau de choix pour tous les emballages en particulier pour les films alimentaires ou pour les blisters pour les cachets pharmaceutiques et ensuite le deuxième exemple qui est alors là sur un problème tout à fait actuel en particulier c'est le recyclage des batteries parce que tout le monde a entendu parler de cette question les batteries utilisées dans les véhicules électriques notamment et en particulier il s'agit notamment de recycler les métaux qui sont produits dans ces batteries dont le lithium il y a un enjeu phénoménal parce qu'il va y avoir une demande croissante finalement de stockage de l'énergie et de notre vue le lithium va devenir une dans les rares donc face à cet enjeu de grande importance et bien Solvay s'est associé récemment avec le partenaire Veolia et le groupe Renault pour développer un procédé lui il va être basé sur des techniques séparatives comme par exemple l'extraction par solvents et avec d'ailleurs un projet d'implantation en France d'un démonstrateur c'est en cours actuel alors tout ça pour vous dire que voilà le génie des procédés et bien il veut tendre vers une industrie plus propre donc une société zéro déchet et une économie circulaire durable et d'un certain point de vue j'ai envie de dire le rôle de l'ingénieur est en train d'évoluer énormément en particulier on voit bien maintenant que l'ingénieur va devenir un expert mais si vous voulez au service de la société l'expert qui va être capable d'inventer et de fabriquer le monde de demain on parle de plus en plus dans nos formations de l'ingénieur citoyen parce que c'est une petite révolution qui est en marche dans le rôle et dans nos formations de l'ingénieur bon je voudrais terminer ma présentation en citant tout simplement en faisant un peu le panorama des formations en génie des procédés mais avant de rentrer dans le détail des formations en génie des procédés je voudrais juste repasser en revue vous avez la structuration de l'enseignement supérieur en France qui repose sur deux piliers essentiels qui sont d'une part à droite vous voyez en bleu je veux dire la filière universitaire on reconnaît le parcours licence en 3 ans et puis le master après en 2 ans pour arriver au niveau Bac plus 5 avec un diplôme de master qui est donc un diplôme national et puis à gauche vous avez la filière ingénieur qui vous amène également évidemment au niveau Bac plus 5 avec le titre d'ingénieur qui est 8 le titre d'ingénieur c'est un diplôme d'école des écoles qui sont appréditées par ce qu'on appelle la CTI c'est-à-dire la commission de public d'ingénieurs alors pour entrer dans une école d'ingénieurs et bien on a plusieurs possibilités au niveau post-bac je pense que tout le monde a entendu parler des écoles en 5 ans avec éventuellement d'ailleurs des classes préparatoires intégrées le meilleur exemple qui me vient en tête c'est l'INSA l'INSA c'est l'Institut national des sciences appliquées ensuite vous avez les écoles en 3 ans mais avant de rentrer dans une école en 3 ans vous avez ce qu'on appelle les CPGE c'est-à-dire la classe préparatoire aux grandes écoles donc je pense que tout le monde connaît Mathieu Patske bien sûr vous avez aussi les cycles préparatoires communs on en citait un qui m'est cher vous avez par exemple les instituts nationaux polytechniques qui ont créé ce qu'on appelle la prépa des INP qui ouvre finalement les portes des 35 écoles des INP et puis ensuite vous avez la voie Bac plus 2 qui vous permet de rejoindre les écoles d'ingénieurs alors soit par une voie dans les lycées avec un diplôme de BTS pour l'éducation supérieure soit par la voie universitaire via les IUT avec le diplôme de DUT avec le diplôme universitaire technologique alors sachez d'ailleurs que les IUT aussi dans une réforme récente là ça y est ont mis en place finalement une formation en 3 ans qui vous permet d'arriver au niveau Bac plus 3 avec un BUT au niveau bachelor voilà alors pour terminer sur ce panorama vous voyez des flèches en noir tout ça c'est pour vous rassurer pour vous dire que finalement les silos ici ne sont pas étanches c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a de la porosité on peut passer d'une filière à une autre en particulier si vous prenez une filière universitaire et bien on peut très bien intégrer une école d'ingénieurs ensuite soit par concours après une préparation à l'université soit par dossier et entretien de motivation ce qu'on appelle des admissions sur aussi quelque chose de très important c'est que quelle que soit la filière finalement de nombreuses formations se sont dotées aussi de filières par apprentissage alors ça c'est important parce que dans le domaine de la chimie et du génie des procédés il y a plusieurs milliers d'apprentis actuellement qui sont en contrat avec une entreprise et ça ça constitue une voie tout à fait intéressante d'accès au métier d'ingénieur alors maintenant si on revient au génie des procédés là vous avez ici les filières les formations génie des procédés dans les établissements d'enseignement secondaire donc bien sûr vous avez des bacs professionnels dans les lycées vous avez aussi je l'ai dit la formation BTS revêt de l'économisation supérieure vous voyez qu'il y a au niveau bac plus 2 donc 4 filières qui sont en lien avec le génie des procédés alors ça c'est donc pour ça les formations dans les lycées si maintenant vous regardez les formations à l'université donc en bas vous connaissez les IUT des livres à bac plus 2 le DUT et à bac plus 3 le bachelor mais également toujours d'actualité des licences pro des licences professionnelles alors vous avez les mentions principales dans lesquelles vous retrouvez du génie des procédés et j'ai fait figurer aussi les formations IPCS dans lesquelles on retrouve aussi du génie des procédés à l'université vous avez bien sûr le niveau licence L3 avec un parcours génie des procédés vous avez aussi bien entendu après vous pouvez continuer en master avec une mention génie des procédés au niveau national et à bac plus 5 si vous voulez poursuivre en doctorat c'est à dire faire une thèse dans un laboratoire de recherche et bien vous pouvez arriver à bac plus 8 donc de docteur en génie des procédés et maintenant si on regarde les formations d'ingénieurs alors vous voyez la carte de France vous voyez qu'il y a une bonne répartition sur tout le territoire vous avez 11 formations en génie des procédés actuellement et vous en avez 45 dans lesquelles il y a aussi quelques notions de génie des procédés alors les écoles de chimie et de génie des procédés d'ailleurs sont réunies dans une fédération qu'on appelle la fédération liée du sac et je vous ai mis le lien sur lequel vous pouvez avoir tout un tas d'informations sur ces écoles quand vous êtes titulaire du titre d'ingénieur vous pouvez également confier un doctorat pour arriver au niveau bac plus 8 avec après une thèse de doctorat dans un laboratoire voilà donc pour terminer pour conclure je voudrais vous dire que le génie des procédés bien voilà bénéficie maintenant d'un bel SMA sur tout le territoire avec d'ailleurs une belle diversification climatique vous avez compris le génie des procédés c'est la science du changement d'échelle c'est une discipline intégrative qui coupe tout un tas de phénomènes physiques multi-physiques et multi-échelles ça nous paraît d'ailleurs être une discipline incontournable pour concevoir l'usine du futur on parle beaucoup de digitalisation donc d'acquisition de données de big data de sciences des données d'intelligence artificielle etc. ça nous paraît également être un moteur d'innovation alors bien sûr pour des industries nouvelles mais aussi pour des industries traditionnelles de ce point de vue le génie des procédés se révèle être un acteur majeur de ce qu'on appelle le renouveau industriel on parle beaucoup de réindustrialisation et de relocalisation pour assurer souveraineté territoriale ou nationale et là le génie des procédés est absolument déterminant voilà alors pour terminer j'ai envie de vous dire est-ce que vous aimez la chimie la physique les maths alors clairement évidemment si vous répondez 3 fois non et bien c'est sûr que mon exposé n'aura pas servi à grand chose mais on pense que si vous répondez 3 fois oui alors là c'est bien mais même j'ai envie de dire 2 fois ou 1 seule fois oui et bien on pense qu'il y a place pour vous vous trouvez votre bonheur en génie des procédés et qu'on est prêt à vous accueillir voilà alors désolé du démarrage qui a été un peu chaotique mais j'espère quand même cette conférence vous a intéressé je vous remercie pour votre écoute je vous ai mis mon adresse mail si jamais vous voulez prendre contact avec moi une fois cette conférence terminée et je vous ai rappelé ici les liens des différents sites qui me paraissent utiles à consulter si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur le génie des procédés encore merci à tous pour votre écoute merci 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 merci